bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui comme premier salle d'évacuation je vous avais déjà présenté la norme front line je l'avais présenté il y a un an ça c'est vraiment pour la voiture chez vous à la maison pour lire dans la voiture si vous avez un problème voilà ce n'est pas vraiment fait aussi des sentiers balades randonnées voir survie et aujourd'hui je vous présente la nouvelle la nouvelle front line allez c'est parti alors la nouvelle front line qui est quand même beaucoup adapté au trekking rangonais et pour moi la survie alors ça sert à rien d'avoir forcément une grosse rentrée là enfin plus que énorme qui vous éclaire la forêt mais il y a quand même un minimum contre la nouvelle front line c'est la trek 900 occasion ici aujourd'hui dont l'avantage pourquoi j'ai choisi celle là alors il y en a deux sur le marché c'est surtout au niveau de la recharge par usb vous avez un chargeur usb qui est livré avec plus une batterie à piles un batterie à piles si vous voulez si vous préférez avoir des piles mais comme je vous le disais dans la vidéo précédent avec le chargeur solaire et les batteries externes ce qui est ce qui est bien d'avoir comme son sac d'évacuation au lieu d'avoir 36000 pin c'est vraiment d'avoir des chargeurs usb les batteries externes pour pouvoir recharger tous vos objets électroniques pour moi ça vous coûte pas la vie d'avoir 36000 pin d'avoir du poids en plus inutilement alors quels sont quels sont les avantages avec celle là donc déjà c'est inclinable si on prend l'ancienne que j'avais vous la mettez sur le front et vous ne pouvez pas me l'incliner alors voilà déjà donc ce qui est vraiment bien avec celle là c'est vous pouvez vraiment incliné si vous permet de ne pas devoir lever ou baisser la tête quand vous faites la marche bon le petit médian c'est juste pour mettre un petit peu la batterie dedans qui est un peu un peu pas compliqué mais un peu roulou à faire ça mais sinon au niveau éclairage donc c'est une batterie enfin c'est une lampe front 1 qui fait 400 mm donc c'est pas délicable je l'ai testé hier en programe de nuit pendant une heure autorisée de sortie donc aujourd'hui confinement on est obligé d'avoir une application enfin bref on n'est pas libre de faire ce qu'on veut ça c'est un sujet donc bon la scène difficulté un petit peu c'est l'insertion de batterie enfin c'est plus compliqué à l'enlever et sinon vous avez même le point rouge la vision jure on va dire ça c'est bien pour vous être dans votre petit campement bivouac ou pour être discrète vous avez les autres ils sont beaucoup plus puissants vous les montrent la gueule si vous la regardez en voilà vous avez six six fois de lumière dans la rouge vous avez la moyenne pour lire une carte pour vous repérer si jamais et vous avez la moyenne qui permet de voir un petit peu l'ensemble environnement sur les côtés et après vous avez la grande qui peut vous permettre de voir sur son ensemble voire plus loin et après vous avez le mode SOS on va rester bloqué dessus et ça signale votre présence et après vous avez le mode boost si jamais vous avez par exemple un problème vous êtes hors piste mais vous êtes un petit peu un peu perdu vous avez le mode boost si jamais vous avez besoin d'avoir plus de lumière et après vous avez aussi l'avantage avec celle là qui est vraiment c'est qu'elle est étanche elle est étanche à un mètre de confondeur avec une pendant une demi-heure mais en tout cas l'idée c'est d'avoir une lampe frontale qui permet d'être vraiment qui permet d'avoir un confort de vue dans votre petit mètre et qui vous permet d'avoir les mains libres d'où le fait d'avoir une frontale et ici en autonomie à peu près bien quatre heures bien quatre heures voire cinq heures si vous n'êtes pas à fond et pour la recharge c'est entre deux heures et deux heures et demie c'est pour ça que moi j'ai acheté une batterie rechargeable USB en plus ce qui permet d'avoir toujours une batterie de secours et après le niveau du reste voilà je crois que j'ai tout dit voilà ça c'est pour la lampe frontale donc c'est ce qui vous permet d'avoir quand même de l'amérage assez bien j'ai l'esprit je vous mettrai dans la vidéo si j'arrive à bien vous si la vidéo a bien pris pour mettre une vidéo supplémentaire mais comme je dis après avec les caméras l'idée pour avoir un rendu qui se rapproche de l'oeil c'est pas forcément ça quoi donc voilà je pense avoir oublié sur celle-là qui est vraiment bien je crois qu'elle est à hauteur de 35 ou 45 euros il y en a des plus chers il y en a peut-être des meilleures mais enfin pour sa dévacuation je pense que de ce type-là c'est quand même ce qui est bien quand même c'est sûr c'est pas celle-là que je vous avais déjà montré ça là c'est vraiment plus pour le quotidien tous les jours si jamais dans la voiture chez vous à la maison aussi pas forcément en voiture de la normalité niveau énergie pour lire un livre avec votre femme ou votre copain à côté ce qui est pas trop fort donc ça permet de bien d'avoir une bonne visibilité quand même sur la ligne frontale voilà la 3900 je mettrai le lien où est-ce que vous pouvez l'acheter j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser les commentaires, les likes ou partager la vidéo n'oubliez pas que je suis sur YouTubeur ça peut vous donner des informations sur les prochains lives, sur les prochaines vidéos qui vont sortir et surtout pas de choses mais aussi disponibles vous et sur la chaîne donc voilà mes amis je vous rappelle que dans ma vie il n'y a jamais de problème il y a toujours des solutions moi je vous dis à la prochaine Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz